Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Un tueur en série terrifiant et fascinant, devenu l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma ? Une course contre la mort pour sauver une jeune femme des griffes d'un monstre ? Cinq Oscars majeurs dont meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice ? Arrêtons-nous sur Le silence des agneaux, chef-d'oeuvre adaptée du roman de Thomas Harris. Le silence des agneaux dans l'esprit des spectateurs, c'est avant tout une affiche. Une affiche mémorable où un papillon sphinx à tête de mort est posé sur la bouche de Jodie Foster. À tête de mort, vraiment ? Quand on y regarde de plus près, il s'agit en réalité des corps de sept femmes, disposées pour former un motif rappelant une tête de mort. Une composition inspirée par la photographie de Dali, une voluptate morse, et qui fait écho aux nombreuses victimes du sinistre tueur Buffalo Bill. Impressionnant ! Dans Le silence des agneaux, vous pourrez également découvrir des apparitions clin d'œil du réalisateur Jonathan Demi, ici au centre de l'écran avec la casquette bleue, du créateur de La nuit des morts vivants, Georges Romero en gardien, ou encore du pape de la série Z, Roger Corman, qui joue rien de moins que le directeur du FBI. Vous pourrez remarquer qu'Anthony Hopkins apparaît en tout et pour tout un peu moins de 25 minutes à l'écran, qu'il ne cligne quasiment jamais des yeux, et surtout qu'il regarde très souvent directement vers la caméra, renforçant ainsi le malaise et la fascination du spectateur. On notera enfin qu'on retrouve dans la cellule temporaire d'Anibal Lecter, un magazine culinaire Bon Appétit, sympa, mais aussi un dessin inspiré de la Pieta, sur lequel Clarisse berce un agneau, ou encore que la phrase « Aluta continua » qu'on pourrait traduire par « Le combat continu » apparaît à la fin du générique, comme dans trois autres films de Jonathan Demi. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada